Je voudrais rebondir sur ce qui s'est passé à Courbevoie et finalement faire un déroulé qui confirmera l'article que j'avais écrit en 2017, au tout début de Giel. Ça s'appelait en gros « La revanche coloniale, la conquête sans armée, la vengeance de l'esclavage, etc. » Et j'expliquais comment, sans armée, la France avait été conquise déjà en 2017. Et alors là, 7 ans plus tard, c'est une confirmation au-delà de mes craintes, au-delà de mes constats. Déjà, moi, je ne peux plus supporter cette phrase « Quand on touche à un juif, on touche à la République ». Je ne la supporte plus pour plusieurs raisons. Premièrement, la République, c'est rien. Surtout quand on voit qu'aujourd'hui, la démocratie, si j'ose dire, ou en tout cas cette 5e République, est complètement kidnappée par une caste anarcho-maçonnique. Et quand on voit surtout que les décisions qui sont validées ou pas, in fine, par le fameux Conseil constitutionnel, tenu par des corrompus, qui suivent un plan, d'une part, et qui appliquent une idéologie, et c'est deux choses qui sont contraires à la vie, à mon avis, de 70 ou 75% des Français. Donc, ça n'a rien d'une démocratie. La République, c'est un paravent qu'on met une espèce d'habillage, de démocratie, mais en vérité, quand la République et la démocratie vont dans le sens contraire de la volonté de 70% des autochtones et nationaux. On nous prend pour des cours. Alors, c'est pour ça que cette phrase « quand on touche un juif, on touche la République », j'en ai marre, même moi en tant que 2000 juifs, parce que ce genre de phrases font gonfler l'antisémitisme. Et je dis, j'ai pris plein d'exemples déjà, notamment la loi Guesso, notamment ce fameux dîner du CRIF, notamment, il y a plein de choses, je ne les ai plus en tête. J'ai démontré par l'absurde, on peut le dire, que depuis 40 ans, l'antisémitisme est exacerbé et alimenté par des choses qui sont soi-disant là pour lutter contre l'antisémitisme. C'est d'une perversité totale. C'est en ça que je dis que la franc-maçonnerie est une certaine loge dont viennent tous ces architectes et personne ne fait le lien. Tout le monde parle de la communauté organisée, des juifs, etc. Ça veut dire que la franc-maçonnerie est le Grand-Orient avec pas mal d'antisémites notoires. À l'époque, Roland Dumas, il a 100 ans le mec, les vieilles herbes ne meurent jamais. Enfin, je ne veux pas, le Drian, enfin bref, toute une bande de soi-disant défenseurs de la République et combattants contre l'antisémitisme. Et qui mettent un paravent les juifs en faisant semblant de les défendre. Donc moi, cette phrase, elle me saoule. Parce que je vais vous dire, tous les jours, tous les jours, on n'en parle pas. Sauf sur CNews, de temps en temps, quand il y a un fait divers marquant. Et quand les gens osent parler, parce qu'il y a des faits divers où personne n'ose parler, ils ont peur des représailles, on n'en entend pas parler. Vous croyez que des viols de gamines dans les cités, dans les sous-sols et dans les caves, vous croyez que ça n'arrive jamais ? Vous croyez que chaque fois, c'est parce que la fille est juive ? Non, c'est parce que nous sommes en France. Tout simplement. Avec une justice corrompue, idéologue, avec une justice justement qui n'est pas sévère, parce qu'on l'a... Vous n'avez qu'à voir S-Magistrature, qui appelle à voter Front Populaire. Vous n'avez qu'à voir, bien sûr, le Grand Orient de France, qui appelle à faire barrage à l'extrême droite. Mais certainement pas barrage à l'islamisme, qui est un fascisme beaucoup plus dangereux, parce que beaucoup plus généralisé, et beaucoup plus concret et présent. Je rappelle aux auditeurs que le nazisme n'existe plus, que l'extrême droite n'existe plus. Aujourd'hui, si quelqu'un est capable de nous faire une démonstration, que le programme du Rassemblement National a quelque chose à voir avec le nazisme, avec le projet hitlérien d'impérialisme, de conquête territoriale, de ciblage d'une population, de lois anti, vraiment ciblées sur cette population, de déportation de cette population, d'extermination de cette population, de cassage, si j'ose dire, total de la démocratie, puisque bon... On va dire qu'Hitler était malin, parce qu'il y avait quand même des outils démocratiques, hein, en façade. En fait, dans un autre style, c'est un petit peu comme ce que nous vivons. Il y a les outils démocratiques, hein, Assemblée Nationale, Sénat, Conseil d'État, Conseil Constitutionnel, etc. Mais en vérité, c'est une autocratie, puisqu'on voit bien que quelques hommes, quelques hommes font la loi, comment c'est la chanson de Balavoine ? J'ai oublié. Bon, bref. Ça veut dire que quelques hommes, c'est une autocratie, en fait, avec des outils qui appliquent un plan mondialiste qui vient même de l'extérieur. C'est un plan européo-mondialiste, je crois que tout le monde l'a compris. Et l'invasion migratoire, on peut le dire, il n'y a pas d'autre mot. L'immigration, en tout cas, n'est absolument pas combattue. On vous fait croire, comme on vous fait croire qu'on lutte contre l'insécurité. Comme on vous fait croire que, justement, Macron et la renaissance, c'est très démocratique. C'est une bande de corrompus. Beaucoup s'en aperçoivent, beaucoup le voient, mais très peu ont des propositions. Alors, pour revenir sur le RN, bon, vous savez, moi, je ne suis pas un fan du RN. Je rappellerai aux auditeurs qui me connaissent depuis longtemps que le RN a été, enfin, les militants du RN, à coup de cabal, à coup de divulgation de mon nom, à coup de diffamation, qui se sont alliés à l'époque avec des bandes d'islamistes, avec des bandes de cathodradis royalistes, nationalistes, donc là, c'était le côté antisémite, avec toute une bande de toccards qui ont déclenché des cabals, chapeautés par Jean Messia, à l'époque au RN, et qui ont détruit EGL Citoyens, qui avaient pris un départ extraordinaire, surtout pour un type seul qui ne connaissait personne, qui n'avait pas eu un seul média. Donc, moi, je n'ai rien pour le RN. Je ne suis pas du tout un fan du RN, même si j'ai voté RN dans ma vie, puisque, bon, évidemment, face à Macron, le RN, c'est extraordinaire. Il faut toujours, moi, je me dis toujours, juger, c'est comparer. Alors, bon, voilà, donc je ne suis pas un fan du RN. Néanmoins, OK, dans le passé, Marine Le Pen est allée danser avec des nazis, dans le passé, encore plus lointain, je ne sais pas, apparemment, des fondateurs étaient un peu des collabos vichys, j'en sais rien, mais je m'en fous. Vous savez pourquoi je m'en fous ? Parce que moi, je vis dans le présent. Et à force de vivre dans le passé, ce que je reproche, par exemple, à beaucoup d'immigrés extra-européens qui veulent venger la colonisation, l'esclavage, en oubliant, notamment, je parle pour les Africains, que les Noirs étaient livrés par d'autres Noirs, que l'esclavage occidental a duré 250 ans, que l'esclavage islamique a duré 1200 ans. Bon, s'ils veulent se venger, s'ils avaient un petit peu de courage, s'ils veulent se venger, je dis bien, je ne les invite pas à se venger, mais s'ils veulent se venger, qu'ils parlent avec leurs copains arabes de leur passé, et qu'ils n'écoutent pas les consignes de Taubira qui avait dit « Ne faites pas porter aux Arabes les méfaits de leurs ancêtres ». Et oui, parce qu'il faut faire porter les méfaits de leurs ancêtres juste aux Blancs et aux Juifs, à la rigueur, parce que bon, on est quand même assimilé, on est dans deux catégories, moi, surtout moi, qui suis à moitié juif, à moitié catholique, eh bien je suis dans les deux trucs, là, je suis dans le racisme anti-blanc, je suis responsable de la colonisation et de l'esclavage, mais en plus je suis juif, donc je suis en même temps maître du monde, quoi, je veux dire, c'est pas mal, j'ai le monopole de l'argent, je suis sioniste, je dirige le monde, je suis mondialiste, je suis transhumaniste, je suis même pour l'avortement, contre la peine de mort, et voire pédophile, et j'organise, bien sûr, l'immigration massive grâce à Islam Ballet d'Israël. Bon, donc je suis un peu cerné, moi. Donc tout ça pour vous dire que l'ERN n'a absolument rien d'extrême droite, son programme politique ne vise pas à casser les institutions, même si elles sont bancales et en bois, si j'ose dire, ne vise pas à instaurer une autocratie, à la rigueur, je vais vous dire, si vous regardez le programme EGEL Citoyens, moi je suis beaucoup plus fasciste que l'ERN, si on doit parler de fascisme, si on doit parler d'autocratie, moi dans mon programme, il y a un contrat de confiance entre une équipe, enfin le président et son équipe, et le peuple, en direct, avec des comptes à rendre, et une fois que ce projet serait élu, aucun frein. Il n'y a plus de conseil constitutionnel, il n'y a plus de conseil d'État, ces gens corrompus, placés, il n'y a plus de cette justice idéologique, tout ça, c'est out. Donc moi, je suis un facho, moi j'accepte, puisque dans leur tête, c'est ça, facho. Sauf que ce qu'ils oublient de dire, c'est que ce fascisme-là, entre guillemets, le fascisme de EGEL, serait porté par la volonté hyper majoritaire du peuple français. Donc, est-ce que c'est vraiment un fascisme, quand on oeuvre pour son pays, pour la survie ? Parce qu'aujourd'hui, on en a la survie, la France est vouée à disparaître. Si on écoute les tarés qui veulent nous remplacer le drapeau français par un drapeau européen, et si on écoute les autres tarés qui veulent nous remplacer le drapeau français par le drapeau palestinien, du Hamas, je ne sais pas moi, l'Iran, la Chine, j'en sais rien, ils ont tout mélangé dans ce bordel. L'islamo-gauchisme n'a jamais aussi bien porté son nom, et puis on voit la connexion directe, c'est très compliqué à comprendre, entre le communisme, l'extrême-gauche, le communisme économique, c'est-à-dire en gros, et c'est pour ça qu'ils sont aussi un petit peu antisémites, et on leur a dit l'argent c'est les juifs, l'argent c'est les juifs, les patrons c'est les juifs, donc on est antisémite. Eux, ils ne sont pas dans le côté les juifs peuples déicides. Après il y a le côté antisémite des islamistes, évidemment, on leur a dit que cette terre était la leur, et que les juifs avaient volé cette terre, leur propre terre, c'est extraordinaire, mais vous savez ils avalent tout. Ça s'appelle la haine aveuglante, il y a l'idolâtrie aveuglante, j'en parlais avec mon ami Mehmet Yildiz, qui est atteint de cette maladie, comme beaucoup, mais il ne peut pas l'accepter, c'est normal. Et puis il y a la haine aveuglante. Donc tout ça pour dire que nous sommes dans un truc extraordinaire, où des gens, soi-disant bien comme il faut, avec la cravate, qui nous donnaient des leçons de morale pendant 40 ans, je parle des socialistes, les socialoprogressistes, les partis de gouvernement qui ont vu est née la France, entre parenthèses, et bien ceux-là ils disent non, 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 faire barrage à l'extrême droite, tout, mais pas ça. Mais quand on dit mais quoi, quoi exactement ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce programme, tout, mais pas ça ? Il y a des camps de concentration prévus pour tous les Arabes, à partir du moment où il s'appelle le Mohamed ? Il y a des expulsions automatiques de tous les gens qui ne sont pas blancs comme le linge ? Non ! Il y a quoi dans ce programme ? Moi je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce programme du RN qui est à ce point-là extraordinaire ? Même moi en tant que demi-juif, je n'ai pas peur, je ne crois pas, au moins qu'ils nous embrouillent. Peut-être que... En fait, il faut croire aux gens que le RN, imaginant s'il passe, ils vont tout de suite placer une dictature et que personne ne bougera, et que c'est bon, ce sera Marine Le Pen, Hitler qui sera au pouvoir. Et puis qu'ils iront conquérir la Russie, puisque quand même dans le projet nazi, dans le projet de l'extrême droite globalement, il y a une expansion géographique, il y a de la guerre. Je rappelle que le RN est contre la guerre d'Ukraine, même s'ils n'osent pas trop le dire, et que tous les gens, soi-disant fachos, fascistes, machin extraordinaire, ils sont contre le fait que la France s'engage dans une guerre qui n'est pas la sienne. Je parle de la guerre pour défendre le corrompu placé, comme par hasard juif, comme par hasard, c'est-à-dire que l'état profond place des juifs, mais ça, vous n'arrivez vraiment pas à le comprendre. Attal, Bornstein, Zalensky, tous les juifs que vous voyez, et je n'ai rien contre Attal en plus, le pauvre il s'appelle Attal, il n'a pas de chance, c'est comme moi, je l'appelle Bougna. En plus, sa mère n'est pas juive, il n'a rien de juif le type. Sa mère, c'est une famille de nobles, russes, français, enfin je ne sais pas exactement quoi. Il n'a rien de juif le type. Le problème, c'est qu'il porte un nom, Attal il est foutu. Donc forcément qu'on va le renvoyer à son nom. Et c'est dommage parce que ce type-là, moi je l'écoute parler, c'est dommage qu'il soit macroniste, c'est dommage qu'il soit dans le mauvais camp, dans le camp des progressistes, des mondialistes, on va dire ça comme ça, parce que c'est un vrai type qui est compétent. Et en plus, il paraît sincère, c'est ça qui est grave, c'est qu'il est sincère dans sa connerie. Il est sincère dans sa destruction programmée de la France, de l'identité, et sa protection, qu'il le veuille ou non, des vrais ennemis de la France. Parce que, et là j'arrive au troisième point de m'en exposer un peu dans le désordre, depuis 40 ans, j'ai déjà dit que c'était une fausse lutte contre l'antisémitisme, contre l'ensauvagement, j'en ai parlé souvent, j'ai expliqué que si on veut lutter contre l'ensauvagement et l'insécurité, eh bien on ne reste pas comme par hasard le pays qui a le moins de places de prison pour 1000 habitants d'Europe, alors que nous sommes le pays le plus dangereux d'Europe. Si on veut lutter contre l'insécurité, on arrête de dire, ah non, l'insécurité, l'ensauvagement n'a aucun rapport avec l'immigration, alors que nos prisons sont remplies à 25% d'étrangers purs et durs, à 70% de musulmans, à mon avis, qui sont à 80% eux-mêmes binationaux. Bon, voilà, je veux dire, tout ce qui est... Alors bien sûr que dans les prisons, il n'y a pas que des gens qui attaquent les gens, il y a aussi des délits financiers, il y a plein d'autres choses. Il y a des incestes, il y a de tous, évidemment. Enfin, dans ce qui est attaque aux personnes, etc., délinquance pure et dure et d'île, on sait qui ils sont. Et là, je ne vais pas devenir comme les mecs qui ciblent les juifs, comme une entité homogène. Bien sûr qu'il y a des escrocs juifs. Donc ça ne veut pas dire que ça vise toute une communauté, ça vise simplement des gens qui sont en général, qui viennent d'arriver. Et souvent, ces gens qui viennent d'arriver, ils ont la revanche dans les tripes. Ils ont la vengeance. Vous savez, le type qui vient d'Algérie ou je ne sais pas d'où, pas que d'Algérie, d'ailleurs. Ils arrivent en France. Alors oui, quelques-uns viennent pour s'épanouir. Bon, il y a des gens qui viennent. Bon, d'accord, OK. Mais il y en a plein qui viennent pour quoi ? Par amour de la France ? Pour une carrière professionnelle ? Non. Ils viennent parce que là, on leur a dit qu'il y avait plein de choses à faire. On leur a dit qu'ils allaient être protégés. On leur a dit qu'on ne pouvait pas les expulser. On leur a dit qu'on allait leur donner des aides, etc., qui représentent trois fois le salaire moyen de leur pays, sans rien faire. On leur a dit qu'ils seraient protégés par un parti politique. On leur a dit, vous inquiétez pas, il y a d'autres kangos qui vont venir. Et vous inquiétez pas, à terme, vous pourrez vous venger. Vous serez en majorité, vous serez les plus agressifs, en tout cas les plus solidaires aussi. Et les Français baisseront la tête. Et les Juifs n'en parlons pas. Bon, j'ai un peu schématisé, mais enfin c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que la France est complètement soumise. Moi, je rigole quand j'entends, « Ouais, la France sioniste, la France dirigée par le CRIF. » Alors que si vous voyez mon dernier tweet, là, j'explique que quand les gens disent, les anti-RN, ils disent « Oui, si, 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 le RN passe, ça sera le chaos. » Réfléchissez bien à cette phrase, parce qu'elle dit tout. Vous avez des gens très bien, comme Villepin, Jean-Marc Ayrault, je sais pas, il y a plein de gens comme ça, très donneurs de leçons. Cette espèce de gauche-droite-centre-caviard dégueulasse, quoi. Eh bien, ils ont peur du chaos de quoi ? Réfléchissez. Le chaos dont ils parlent, c'est pas le chaos semé par les mesures ou par le fait d'être Rassemblement National. Non, c'est les réactions dans la rue des gens qui tiennent la France par la menace et par la peur. C'est-à-dire, j'ai fait la liste, il y aura beaucoup de racailles, de dealers qui vont dire « Oh là là, la police va faire enfin son boulot. » Ils vont manifester, ils vont tout casser pour dire « Non, on ne veut pas du RN. » Beaucoup de binationaux, beaucoup d'étrangers, beaucoup de migrants, beaucoup de clandestins, beaucoup de collabos islamo-gauchistes complètement lobotomisés, on voit leur gueule quand même. Allez voir la réunion des francs-maçons, ils ont fait une manifestation à Nantes pour s'opposer à la peste noire, je ne sais pas comment ils appellent ça. Allez voir la gueule qu'ils ont, on dirait des Grolandes. Les mecs sont complètement out of Africa, si j'ose dire. Donc, c'est ça le chaos dont ils ont peur. C'est pas un chaos économique, parce que le chaos économique, de toute façon, le RN, ils font comme tout le monde, ils promettent des choses, ils savent très bien qu'ils ne pourront jamais le faire. Leur programme est délirant. Ils vont arriver, la France est quasiment en état de cessation des paiements, mais qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Ils n'ont jamais été au pouvoir, le RN. Je ne dis pas que ce sont des génies de l'économie, loin de là. Mais enfin, juger, c'est comparer, les gars. On est aujourd'hui en faillite totale. Et c'était, attention, on nous a dit depuis 40 ans, oui, nous, nous sommes les partis de gouvernement. C'est-à-dire, en gros, à l'époque, c'était socialiste, et RPR ou UMP, enfin, ce que vous voulez. Nous sommes nous, nous sommes les gens sérieux. Le parti, les partis de gouvernement. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait les gens sérieux, puis les incultes. Entre parenthèses, les incultes, comme les gens qui étaient chez Eugé, les citoyens avant, on est beaucoup plus de gouvernement, vérité, que ces gens-là. Ce sont tous des énartes qui se prennent pour des lumières, qui ont ruiné notre pays par idéologie, par corruption, et par l'acheter. Parce que c'est ça, l'histoire. Acheter la paix sociale, ça coûte très cher. Et plus vous payez, plus vous montrez à l'adversaire, si je veux dire que vous êtes soumis, plus l'adversaire, c'est comme dans n'importe quel autre domaine, plus l'adversaire comprend que vous êtes faible, comprend que vous avez peur de lui, et il ira encore plus loin. Et quand l'adversaire, je parle au sens large, évidemment, c'est une image, quand l'adversaire voit en plus qu'il y a des collabos, j'appelle ça les collabos, c'est-à-dire les communistes, l'UNPA, la France Insoumise, une partie des soi-disant socialistes, etc., qui vous protègent avec le bouclier alt-islamophobie. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle comme ça sur Twitter. Il s'appelle alt-islamophobie. C'est le mec le plus raciste que j'ai vu sur Twitter. Mais le mec, il s'appelle alt-islamophobie. Non, mais sans déconner. Bon, donc ça veut dire que quand ils ont vu qu'il y a des collabos, qu'il y a des lâches, quand ils ont vu, et quand je dis ils, c'est au sens large, les frères musulmans, ils ont pu infiltrer toutes les associations sans problème, associations sportives sans problème, même le showbiz milieu artistique sans problème, quand je dis qu'ils ont infiltré, c'est qu'ils ont diffusé l'islamisation des esprits. L'islamisation des esprits, c'est quoi ? C'est pas une conversion religieuse, bien sûr. Il y a qu'elle convertit, mais ça c'est accessoire. Non, non, c'est partir sur trois bases. Les noirs et les musulmans et les arabes sont des victimes, des méchants blancs, déjà à la base. Donc si je veux être humaniste, moi en tant que blanc, imaginons que je veux faire le héros, achat humaniste, je veux aller contre ma communauté pour défendre ces pauvres victimes. Maintenant, si on me dit, est-ce que tu as des exemples de lynchage ? De lynchage. Est-ce qu'il y a eu des blacks, des femmes noires, des femmes arabes, violées, ou des hommes, lynchées par des bandes de juifs, de blancs, de fachos, etc. ? Est-ce qu'il y a des exemples ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans une boucherie halal et qui ont tiré sur tout le monde ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans une école maternelle musulmane et qui ont assassiné des enfants à bout portant, une petite fille, par exemple ? Non, il n'y a rien. C'est le vide total. Alors qu'est-ce qui nous sort ? Oui, Mohamed, je ne sais pas quoi, qui a été jeté dans la Seine il y a 40 ans. Voilà où nous en sommes quand on vit dans le passé. Quand on vit dans le passé, on croit que le RN, c'est les nazis et on croit que la France insoumise, c'est Léon Blum. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, c'est Léon Blum, je ne sais pas, bref, vous m'avez compris, quoi. C'est l'humanisme. Et quand on voit la gueule des humanistes dans les manifestations, la gueule plein de haine, vous avez les antifascistes qui sont plus fascistes que les fascistes qui n'existent plus. Alors on vous fait peur avec... De temps en temps, on fait un reportage, on voit des gens, ouais, ils boivent de la bière, ils ont des tatouages et tout, machin. Mais ils font quoi concrètement ? Ils font quoi ? Rien du tout. Ils disent ouais, machin, ouais. Bon, il y a quelques quand même fans des nazis, chacun trouve, au niveau psychiatrique, chacun trouve son truc pour se donner un petit peu une raison de vivre. Mais concrètement, ils sont quoi ? Ils sont un millionième même, on est à 50, ou 70. Donc on est dans une vaste escroquerie et aujourd'hui la France est soumise à sa communauté intérieure qui est alliée, bien sûr, avec une bande de collabos qui vise à la détruire. Ces gens font campagne, par exemple pour les Européennes, avec le drapeau palestinien. Ces gens font une manifestation pour les législatives avec le drapeau palestinien, toujours. Comme si le drapeau palestinien était un signe d'humanisme. Alors que si on prend ce dossier, pas que moi, je l'ai prouvé, c'est une escroquerie totale, démographique, théologique, militaire, et même politique. Où les colons, les impérialistes religieux musulmans qui s'étalent partout, qui ont fait ça pendant 1400 ans, passent pour des pauvres victimes et qui veulent éliminer un peuple de 7 millions d'habitants sur sa propre terre. Millénaire. Donc, on est dans l'inversion totale, mais l'antisémitisme étant un produit annihilant complètement les neurones, eh bien, les gens pensent soutenir la veuve et l'orphelin en se basant juste sur ce qui se passe depuis quelques mois. C'est-à-dire, oui, il y a des civils qui meurent dans des bombardements. Des civils qui meurent dans des bombardements, quand c'est Israël, c'est un génocide, quand c'est n'importe quelle guerre, c'est une guerre. C'est comme si vous jugiez ce conflit, au lieu de le juger, là, sur les 3 ou 4 derniers mois, c'est comme si vous jugiez la Seconde Guerre mondiale, en disant, regardez, ils ont bombardé Dresde, franchement, c'est des salopards. Et on oublie tout ce qui s'est passé avant. Donc, le problème, c'est l'ignorance, elle a l'acheté, et puis c'est surtout, oui, c'est surtout l'acheté sur les réseaux, parce qu'à 10 contre 1, il est évident qu'il vaut mieux prendre le parti des humanistes antisémites et anti-Israël que de défendre la vérité. D'ailleurs, les réseaux sociaux, je l'ai dit souvent, je l'ai prouvé, Elon Musk et les réseaux sociaux, surtout TikTok aussi, j'ai remarqué ça, boostent les comptes antisémites, boostent les comptes anti-Israël et restreint les comptes qui défendent, les rares comptes qui défendent la vérité sur ce dossier. Donc, même les réseaux sociaux s'adaptent à leurs clients, là, c'est même pas idéologique, ils s'adaptent à leurs clients, comprenez ? Une visibilité extraordinaire pour tous les faits et diffusés avec des fausses images, enfin bref, je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet. En revanche, toutes les trucs de vérité sur Israël sont restreints, les comptes sont restreints. Moi, j'en suis la première cible, puisque je suis doublement restreint, moi. Je défends Israël et en plus, comme un fou que je suis, je propose une alternative politique. Mes comptes sont restreints, j'ai été suspendu 46 fois, comptes en banque fermé, pourquoi ? Pas parce que je suis le meilleur lanceur d'alerte de France, c'est parce que moi, je propose une alternative politique, ce que ne font pas tous vos comiques. Arrêtez avec cette phrase, quand on touche un juif, non, quand on touche un français, on touche à la France. Voilà, ça c'est une bonne phrase. Peu importe que la personne soit juive. Évidemment que ça aggrave un petit peu en se disant, bon, le mec, il n'a rien demandé, ou la femme, enfin, la victime, il n'a rien demandé, il est juste juif, il passe dans la rue, il se fait casser la gueule. Bon, ok. Mais il y a aussi plein de Français qui ne sont pas juifs, qui n'ont rien demandé, et qui se font casser la gueule. Il y a plein de nos anciens, plein de grands-mères qui se font violer aujourd'hui par des migrantes déchaînées qui ont une vision de la femme, enfin, je veux dire ça, malheureusement, c'est la déformation, je veux dire, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les sujets, mais... Donc, évidemment que pour eux, n'importe quelle femme française, il y a à la fois le côté obsédé sexuel, toutes les blanches, c'est des putes, j'exagère à peine, et puis il y a le côté, tiens, en plus, je vais me taper une blanche, je suis un peu vulgaire, ce n'est pas grave, ce sera la vengeance, ça vengera mes ancêtres, ça vengera la colonisation, ça vengera je ne sais pas quoi. En fait, ils sont tous dans la vengeance. Et en face, on a un gouvernement de taf, je ne vais pas finir le mot, vous avez compris, on a un gouvernement de lâches, de soumis, de dîmis, dont beaucoup sont corrompus, on voit Villepin qui donne son avis comme ça, oui, ochin, et beaucoup sont lâches, et beaucoup sont clientélistes, au niveau locaux, les municipales, les machins, on va ouvrir des mosquées, on va dire on est vos amis, etc. Et maintenant, ce que je dirais, c'est que bien sûr, on ne nous dit pas d'amalgame. Moi, je n'en fais pas des amalgames. Ma vie entière, c'est le contraire d'un amalgame, de par mes origines, de par mes fréquentations, de par plein de choses. Je ne fais jamais d'amalgame. Et ce qui est grave, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de nos compatriotes musulmans ou africains qui crachent sur leur racaille à eux, qui crachent sur des attitudes des gens de leur communauté, comme moi, je crache sur certains juifs qui sont médiatisés, qui sont des créateurs d'antisémitisme. Je leur crache dessus. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai pas spécialement une solidarité semi-religieuse. Je m'en fous complètement. Moi, les gens qui font du mal à la France et qui font du mal aux juifs aussi, soit disant en voulant les défendre, moi, je leur crache à la gueule. Parce que soit ils sont pervers, soit ils sont idiots. Je parle ici de Jacques Attali, je parle ici de BHL, je parle ici de Cohn-Bendit, je parle ici d'une flopée de gens qui viennent tous de cette gauche caviar de merde, qui a participé, qui a été le premier clou de la destruction de la France et qu'on paye encore aujourd'hui, depuis 1981, avec le pervers Mitterrand qui n'avait rien de juif, qui était plutôt même un antisémite, contrairement à ce que vous pouvez croire, et qui était un grand pervers. Malheureusement, ces gens qui se... Mais on ne les entend pas. On ne les entend pas. Et quand ils essayent de se faire entendre, même dans les médias, ils se font traiter de... Comment ? Nègre blanc ? Non, comment ils disent ? Bounty ? Ou arabe de service ? C'est-à-dire que ces gens sont tellement enfermés dans leur truc de vengeance que si quelqu'un veut juste être français, écoute, je m'appelle Mohamed, je suis croyant, je suis pratiquant, je vais à la mosquée, mais je n'emmède personne dans l'espace public avec ma religion, et je me considère comme français, je ne vois pas pourquoi tu m'insultes de je ne sais pas quoi, de vendu ou quoi. Je suis né en France, mes parents ont été accueillis dans ce pays, bien sûr, ils ont travaillé dur, mais comme beaucoup de français, je n'en veux pas à ce pays, je ne veux pas me venger sur les gens d'aujourd'hui pour la guerre d'Algérie ou la colonisation d'il y a 300 ans. Voilà. Ça, c'est des gens normaux. Le problème, c'est que ces gens normaux sont peu nombreux à oser s'exprimer, et quand ils le font, que ça soit aussi bien, ça marche aussi pour les Africains, et quand ils le font, ils se font insulter par leur propre communauté, et c'est eux qui casseraient les amalgames, parce que bien sûr qu'il y a beaucoup de racisme. Des Français dessous, des fois, ils n'ont jamais vu un arabe, je schématise, ils n'ont jamais vu un arabe ou un noir, pour l'instant, mais bientôt, il y en aura partout, puisque je ne parle pas des Français, je parle des migrants, puisque Macron veut les dispatcher partout. Ils n'ont jamais vu, mais par contre, ils votent à fond, oui, le Rassemblement national, mais dans le côté juste racisme. Eux, ils sont abrutis, mais ils font de l'amalgame. Mais pourquoi ils font de l'amalgame ? Parce que comme moi, ils font le ménage dans leur communauté et qui vont dans les cités libérer les otages qui sont à la fois pris par des dealers, par des racailles, qui peuvent se prendre une balle non pas de la part de fachos racistes ou de juifs du bossade, mais par leurs propres congénères religieux, je veux dire. Les racailles, ils ne font pas de détails quand il y a des balles perdues, etc. Musulmans, pas musulmans, noirs, pas noirs, ils s'en foutent complètement. Quand il y a des règlements de comptes, là, ils ne rentrent pas dans le détail, il n'y a pas de racisme. Donc, est-ce que ces gens vont se réveiller ? Est-ce que ces gens vont comprendre que quand on parle de sécurité, ce n'est pas du racisme ? Quand on fait des statistiques et qu'on fait des constats, ce n'est pas de l'amalgame, c'est la réalité. Est-ce qu'il faut qu'il y ait 100% de quelque chose pour dire c'est eux ? Non. À partir de 70-75%, on peut commencer à dire qu'il y a une tendance. C'est marrant parce que ceux qui disent oui, il n'y a pas d'amalgame, ce sont les premiers à en faire quand ça concerne les juifs. Un juif qui parle, c'est la communauté juive entière qui est mouillée. Israël qui fait quelque chose, c'est tous les juifs du monde qui sont mouillés. Ah, cet amalgame, il leur plaît bien, parce qu'il n'est pas dangereux. Comme je le dis souvent, ce n'est pas dangereux d'insulter les juifs, pas dangereux de menacer les juifs qui sont 0,4% de la population française quand on est 20%. Ce n'est pas dangereux. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que le RN n'a rien d'extrême droite. Le vrai fascisme, il faut juste voir les gueules, le vrai fascisme aujourd'hui, c'est le front soi-disant populaire. En plus, ils ont usurpé une identité parce qu'aller prendre le front populaire pour mettre dedans toute la crasse, des antifas, etc., des fichiers S et tout. Enfin, je n'ai plus de mots. Mais moi, ce qui me gêne, ce n'est pas eux. Des débiles, il y en aura toujours. Dans chaque pays, il y a toujours 20% de débiles qui sont contre le pays qui les a accueillis ou qui les nourrit ou d'où ils sont. Donc, on ne peut pas lutter contre ça. Par contre, ce que je vois, c'est tous les corrompus autour, tous les lâches et tous les gens dont j'ai parlé au début. Ils disent, oui, oui, pas le RN, il faut lutter d'abord contre le RN, le reste, ce n'est pas grave. Jean-Marc Ayrault, il a dit, non, non, l'arrivée du RN, ça écrase tout. C'est-à-dire qu'en gros, on peut voter pour des malades mentaux, anti-France, plutôt que voter pour le RN qui sont des gens normaux. On va dire quoi, ils sont homophobes ? Il y a plein d'homos au RN. Ils sont judéophobes ? Je ne sais pas s'il y a des juifs au RN, mais en tout cas, ils n'ont rien contre les juifs. Ils n'ont plus rien contre les juifs. Donc, c'est n'importe quoi, c'est que des fantasmes. Mais ceci dit, il faut quand même être honnête, le programme économique du RN, c'est n'importe quoi. Le RN vous prend pour des cons, comme tous les partis vous prennent pour des cons depuis 40 ans, comme je suis le seul à parler justement d'engagement dans les programmes, de contrat de confiance. Personne ne m'entend parce que vous êtes tous habitués, je crois que je vous insulte parfois de bouton, vous êtes tous habitués aux mensonges politiques, vous êtes tous habitués à ce qu'en campagne, on vous dise n'importe quoi, et qu'ensuite, les gens fassent autre chose et puis qu'ils ne rentrent pas de compte. Et vous continuez à croire aux prochaines promesses. Donc, les promesses du RN seront inapplicables, d'abord par les institutions qu'il faut modifier, mais que personne ne veut modifier, sauf moi. Et puis, deuxièmement, même pour des raisons financières. Le SMIG, je ne sais pas quoi, la retraite à 40 ans. Que des conneries, il y a plein de conneries comme ça. Le programme économique du RN, c'est une catastrophe. Mais, 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 comme je l'ai dit souvent, je voterai bien sûr reconquête au premier tour parce que Zemmour, qu'on l'aime ou pas, c'est le seul type qui n'est pas politicien, qui n'est pas cupide, qui n'est pas arriviste, qui s'est fait trahir par une espèce de caste d'enfoiré, qui veulent garder justement leur petit monde d'hypocrites politiciens. Et quand ils voient un type qui a du talent, qui a du charisme, qui est honnête, qui n'avait aucun intérêt à faire de la politique, il faut le casser. Donc, ce qui s'est passé avec Marion Maréchal Le Pen, c'est une saloperie. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça, ou depuis ça, que je me suis réaffiché comme soutien inconditionnel d'Éric Zemmour. Ils ont créé des gens, des gens qui ont de la morale, qui ont vu ce qui s'est passé, qui hésitaient un peu, parce que moi, j'étais très critique à l'égard d'Éric Zemmour dans son programme, là aussi, c'est une question de programme. Et bien, depuis cette histoire de trahison de Kabbal, etc., j'ai affiché maintenant, je soutiens Éric Zemmour à fond. Mais au deuxième tour, évidemment, il n'y aura pas d'Éric Zemmour, donc je voterai évidemment Rassemblement National contre tous ces malades mentaux, parce que je ne veux ni que la France devienne le drapeau européen et ni que la France devienne le drapeau palestinien. Je schématise à peine. Moi, je veux que la France redevienne la France. Et je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Donc ne vous faites pas blouser par l'extrême droite de machin, ils n'ont rien d'extrême droite. Moi, je vous dis, si vous voulez de la vraie extrême droite, allez voir Roger le Citoyen. Voilà, je prends le bouclier, je prends la suite du bouclier pour l'ERN. Arrêtez d'emmerder l'ERN, venez m'emmerder moi et je vous démande tous. Voilà, merci. Au revoir.